Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un tour que j'aime, que j'apprécie et que j'utilise Et que je vais peut-être vous faire découvrir Et ce tour c'est le tour Rainbow Alors avant de vous en parler, je vous laisse tout de suite avec la démo Allez on se retrouve pour la démo et pour ce tour on va utiliser quelques cartes Donc c'est un petit tour de petits paquets, vous allez voir c'est vraiment très sympa Ça se fait avec quelques cartes, donc 4 cartes à dos rouge Et regardez bien, si on fait un petit mouvement juste comme ceci, une première carte passe face en l'air Et cette première carte c'est un 2 de carreau Pas mal hein, on va le refaire, regardez, je suis allé un peu trop vite Le même mouvement, et là on a une deuxième qui passe elle aussi face en l'air Donc 2 face en l'air, 2 face en bas On fait le même mouvement, on claque des doigts et là cette fois on a 3 cartes face en l'air Vous l'avez compris sur ce principe, si on claque une dernière fois des doigts on a toutes les cartes maintenant face en l'air Petite question, est-ce que vous vous souvenez de la couleur des dos ? Oui, non, rouge ? Non, non, ils sont bleus Ah mais totalement bleus Ah ouais, bon après si vous préférez le rouge, il suffit de secouer comme ça et là elle peut devenir rouge Mais totalement rouge, elle est 4 Étrange ça, on repart à 0, on fait le même mouvement, vous l'avez compris Je peux retourner une première carte face en l'air, etc Qui est celle-ci à dos, à dos ? Non, elle est à dos bleu Vous avez du mal à suivre j'ai l'impression On refait le même mouvement, on va en prendre une autre Celle-ci, celle-ci elle est... de quelle couleur elle est elle ? Bleue, rouge ? Et non, celle-là elle est rose Ah, on l'avait pas vu, elle se cachait sûrement, celle-là Allez, encore une, hein ? On essaye, celle-là elle est de quelle couleur ? Vous pensez ? Ah, celle-là elle est verte Étonnant tout ça, bon, n'empêche qu'à la fin on a quand même un joli arc-en-ciel Et voilà, j'espère que cette petite démo vous aura plu, vous aura donné envie de découvrir ce tour de magie Alors vous l'avez compris, Rainbow c'est un tour de petits paquets que moi j'utilise souvent En fait j'ai un petit portefeuille que je vous ai déjà montré dans laquelle je change de temps en temps mes tours de magie Et je peux mettre à l'intérieur deux tours de petits paquets Vous le savez, je suis assez fan des tours de petits paquets, ça prend pas beaucoup de place C'est pratique à transporter, vous êtes prêt à faire à chaque fois deux ou trois tours sur vous Sans avoir forcément beaucoup de matériel Et pour vous parler de celui-ci en particulier, donc Rainbow qu'est-ce que c'est ? C'est un effet avec quelques cartes qui vont se retourner et ensuite changer de couleur Voilà, c'est très sympa, c'est très joli pour les spectateurs Ils n'ont pas forcément besoin de réfléchir, ils se laissent juste guider La présentation et qui a mené un petit côté coloré dans votre routine de cartes Alors ce qu'il faut savoir dessus, alors Rainbow n'est pas un tour automatique Il faut le savoir dès le début, je préfère vous le dire Il va falloir un peu toucher un petit peu les cartes, un petit peu de manipulation Certains d'entre vous l'ont sans doute remarqué, il va se faire maîtriser le comptage Hemsley Et oui, ce comptage est complètement obligatoire pour la réalisation de l'effet Parce qu'il va être beaucoup utilisé tout au long de la routine Alors bien sûr, pas d'inquiétude, puisque dans la vidéo explicative On vous apprend justement le comptage de base et les techniques à savoir pour réaliser la routine En plus de l'enchaînement et du déroulement de la routine Donc pour les débutants ne connaissant pas ces techniques Pas d'inquiétude, la vidéo explicative vous explique tout en détail en français Comment apprendre ces fameuses techniques Comment on réalise par exemple le comptage Hemsley Et par la suite, le déroulement de la routine Les enchaînements qui vont avec Alors pourquoi c'est un tour que j'apprécie particulièrement ? Tout simplement parce que ça va être un peu paradoxal Mais c'est pas un tour totalement automatique Personnellement, moi quand je réalise un tour de magie Il faut que le tour de magie me plaise, il faut que j'aime le réaliser Et de ce fait, celui-là va demander de réaliser le comptage Hemsley Alors c'est un comptage avec lequel je suis à l'aise Peut-être que parmi vous, vous avez un peu des difficultés Mais je vous conseille fortement de le bosser Parce qu'il sert vraiment dans beaucoup de tours Bref, mis à part cela, ça va être un enchaînement de cette technique Moi ça ne me dérange pas du tout Et du coup finalement je prends plaisir à réaliser la routine Et autant en fait que le spectateur qui la regarde Après ça reste un tour de petits paquets Donc c'est vraiment sympa quand on est en petit comité En magie de rapprocher, il n'y a aucun angle On est là, on peut faire notre tour Sans avoir peur de flasher sur le côté, à droite, à gauche Vraiment on peut être entouré On peut le faire de très près, il n'y a rien à voir Voilà, ça reste des tours de petits paquets Très sympa à regarder, c'est coloré Les spectateurs ne s'attendent pas vraiment à ce qui va se passer tout au long de la routine Et ça monte crescendo Donc vous l'avez compris, moi c'est le genre de tour que j'aime beaucoup Franchement, c'est sympa, c'est petit, ça ne prend pas de place C'est pas très compliqué à réaliser Uniquement un seul comptage vraiment à maîtriser Et si après c'est du régal quoi Alors pour trouver des côtés négatifs sur ce tour En fait, il y a un inconvénient C'est que les cartes à la fin ne peuvent pas être laissées à l'examen Alors oui, je sais, ça peut gêner à certains Moi-même, personnellement, je préfère forcément laisser en général le matériel à examiner Mais bon, ça serait dommage de se limiter qu'au tour où on peut tout laisser à l'examen Parce qu'on va forcément passer à côté de très bons tours Moi personnellement, ça ne me gêne pas plus que ça Tout simplement parce que quand je réalise ce tour Par la suite, j'enchaîne directement avec un autre tour Donc je fais un tremplin Et finalement, je ne laisse pas le temps au spectateur de vouloir me demander les cartes Puisque je vais enchaîner avec un autre tour Et donc du coup, ça passe très bien Donc voilà, mis à part ce petit détail qui peut gêner certains Et freiner vraiment certains, qui bloqueraient dessus Le tour est très bon, il n'y a rien à dire C'est flash, c'est assez rapide, c'est visuel Il y a tout de bon Donc mis à part ce petit inconvénient qui gênera peut-être certains Et encore, ça reste un petit détail On peut trouver toujours une petite solution Franchement, c'est du bon pour le prix, le contenu et l'effet C'est vendu autour de 10 euros Vous recevez tout le matériel nécessaire Donc toutes les cartes spéciales Le tout dans une pochette Avec à l'intérieur le lien de la vidéo explicative en français Vous expliquant tout Que ce soit les comptages et ensuite la routine Donc voilà, pour ceux qui veulent des petits tours, de petits paquets Qu'ils voudraient avoir toujours sur soi Franchement, ce type de tour, ça vaut vraiment le coup Vous pouvez y aller les yeux fermés Comme d'habitude, pour les intéressés Je vous mets le lien du produit dans la description Et pour les autres Et oui, on vient de passer la parole des 17 000 abonnés 17 000 secs Franchement, quand on y pense, c'est vraiment énorme Et donc pour vous remercier, pour l'occasion Je vous fais un petit concours Un tout petit concours pour vous gagner Tant qu'à faire ce petit tour rainbow Que je trouve très sympa Et pourquoi pas le faire profiter à l'un d'entre vous Pour ce petit concours, on va pas faire compliqué On va faire très 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 simple Il va suffire de mettre un pouce bleu sur cette vidéo Et de mettre en commentaire Ce que vous avez pensé de cette vidéo De cette manière, moi, ça va m'aider à améliorer mes vidéos Mon contenu et ce que je vais proposer dans les prochains mois Et du coup, pour les résultats Ça va être très 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 simple On va se donner à peu près une semaine Donc voilà, la prochaine vidéo Dans la prochaine vidéo, j'annoncerai les résultats Et je ferai tout simplement un tirage au sort aléatoire De l'un d'entre vous Qui recevra chez lui le tour rainbow Donc voilà, cette vidéo prend maintenant fin J'espère au moins qu'elle vous aura plu Et qu'elle vous aura peut-être donné envie De vous procurer ce tour N'oubliez pas de laisser le gros pouce bleu juste en bas Et de laisser le petit commentaire pour participer au concours Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux Avec Facebook, Snapchat et Instagram Et je réponds à toutes vos questions Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Tcho